La moitié d'un oeuf Kinder Joy sera utile pour notre nouveau bricolage. Peins-le en violet. Des feuilles pastelles encadrent le pourtour. Yé, quelle belle rose ! Les papillons ont été attirés par le parfum de nos fleurs. De la mousse servira de socle pour une tige entrelacée par du lierre. Notre endroit douillet pour faire de beaux rêves est maintenant prêt ! Bébé, c'est l'heure d'aller au lit. Grand-mère Alma mit Isabella dans un lit très original. J'espère que tu feras des rêves fleuris. Oh ma chérie, je vais te lire un conte de fées. Il était une fois, il y a longtemps, dans la ville d'Ankento. On dirait qu'elle s'est endormie. Mais elle faisait seulement semblant de dormir. Isabella invoqua une liane et descendit au sol. Pégase, j'arrive ! Le bébé laissait des fleurs partout derrière elle. Elle est si énergique. Je suis fatiguée. Grand-mère revint alors. Oh Isabella ! Ma petite marmotte. Fais de beaux rêves ma chérie. Qui a faim ? On va faire un gâteau. Découpe un cercle de papier mousse. Colle-le sur un bouchon. Ajoute du glaçage. Voici le deuxième étage. Et le dernier ! Décore le gâteau avec de délicieuses sucreries. Et bien sûr, une bougie. Oh, ce serait pas l'anniversaire d'Isabella ? Il y a une célébration à Ankento aujourd'hui. Les amis se sont réunis pour faire la fête avec Isabella. Pendant que les adultes préparent le goûter, la petite Isabella joue avec les autres enfants. Ils adorent les fleurs. Papillon ! T'es venue me souhaiter mon anniversaire ? Notre bébé vole ! Passons au gâteau. Il est temps de faire un vœu. Je veux grandir le plus vite possible. Servez-vous ! Le gâteau est vraiment délicieux. Joyeux anniversaire Isabella ! Plein d'aventures et de découvertes incroyables t'attendent. Découpe une base en contreplaqué. Utilise un bâton pour qu'elle tienne debout. Fixe un panneau indiquant les temps différents. La flèche nous indiquera les prévisions météo. Il y a un thermomètre sur le côté. Ajoute des graduations. Recouvre-le de vernis à ongles. On a aussi des indicateurs d'humidité et de pluie. Ajoute la direction du vent. Avec cette station météo, ce sera facile de prévoir le temps qu'il fait. On va aller se promener pour se réchauffer au soleil. Mais dès qu'Isabella sortit dehors, le temps se gâta. Oh non ! On va devoir rentrer à la maison. Waouh ! À nouveau du soleil ? J'arrive ! Mais maintenant, une tempête de neige se déclencha. Oups ! Ma fleur n'est pas habituée à un temps aussi froid. Grand-mère ! Le temps s'empire à chaque fois que je sors. Ah, pas de chance. Ça va aller, on va trouver quelque chose. Je veux aller me promener. Alma fabriqua une station météo pour Isabella. Regarde, l'indicateur pointe vers les nuages. Hourra ! Le soleil va sortir son nez. La petite fille et la grand-mère sortirent dehors. Et le soleil était éclatant. Fais une figurine d'oiseau en pâte fimo. Du fil de fer sera utile pour faire ses griffes. Peins-le dans des couleurs vides. Voilà les plumes. Quel oiseau étonnant, avec une queue magnifique. La forêt magique est un endroit vraiment particulier. Une jeune elfe écoutait le chant des oiseaux. Mais que se passe-t-il ? Un perroquet était pris au piège dans des branches. Je vais te sauver, mon ami. Oups, t'es trop haut. Papillon, attends ! Aide-moi, s'il te plaît. Cet oiseau est piégé. Attends, waouh, c'est haut ! Aide-moi à monter. Isabella sauta et se retrouva à côté de l'oiseau. Mais soudain, elle fut coincée elle-même dans les branches. Oups, aide-moi ! Je vais chercher de l'aide. Super ! L'oiseau a réussi à s'échapper du piège. Ah, je tombe ! Le perroquet réussit à attraper Isabella. Les secours sont là. Ça a marché ! Tu vas bien ? Tout a marché comme sur des roulettes. Waouh, c'est magique ! Ce capuchon va être utile pour faire un sèche-cheveux. C'est la magie des fleurs. Waouh ! Superpose du papier mousse sur un morceau. Enveloppe une partie du capuchon dans une couche de papier mousse pailleté. Ça ressemble déjà à quelque chose. Décore-le avec des demi-perles. Du lierre fera un excellent cordon. Voilà un sèche-cheveux fleuri, en édition limitée. Isabella a joué avec l'âne toute la journée. Les amis ont même essayé de chercher des pommes ensemble. J'en ai trouvé ! Des vertes, mes préférées ! C'est l'heure de passer à table ! Isabella était fatiguée de s'être autant amusée. Alors, elle décida de s'allonger un peu pour se reposer. Oups ! De la verdure était emmêlée dans ses cheveux. L'âne adorait cette nouvelle coiffure. Oups ! Je dois rentrer à la maison. Oh ! Le miroir est complètement pris dans les fleurs. Allez-vous-en ! Vite ! Oh ! C'est qui ça ? Il est arrivé quoi à mes beaux cheveux ? Des papillons étaient venus pour aider Isabella. Un sèche-cheveux ? Waouh ! Merci pour le cadeau ! Le sèche-cheveux balaya instantanément toutes les feuilles. Ses cheveux étaient à nouveau brillants. L'âne en profita pour manger l'herbe. Je t'en prie ! Maintenant, j'ai plus à me soucier de mes cheveux. Une boîte en plastique remplacera un panier. Ajoute une anse, faite avec un morceau de vigne. Une pointe de crayon et de la pâte à modeler. Intéressant ! Fabrique un arrosoir. Waouh ! Il a des fleurs peint dessus ! Cet ensemble d'outils a maintenant des manches faits avec des parties de pinceau. Quelle jolie spatule ! Et quel beau râteau ! Maintenant, ce sera beaucoup plus simple de s'occuper des plantes. Isabella et grand-mère Alma avaient décidé de s'essayer au jardinage. On va aller voir notre vieux jardin. Oh là là, il y a beaucoup de travail ! Ça va aller, mamie ! On va le rendre magnifique ! Elles prirent des outils de jardinage et se mirent au travail. D'abord, elles nettoyèrent tout. Puis, elles plantèrent de nouvelles graines. Tout était redevenu beau et bien propre. Le jardin abandonné fleurit et donna une belle récolte de légumes. Ah, c'est la meilleure des récompenses ! On a fait du bon boulot ! Recouvre un cercle de contreplaqué avec du papier. Peint le plateau avec des fleurs. Transfère ensuite les lettres au milieu. Waouh, c'est la forme parfaite ! Et maintenant, on a un sac avec un cordon. Toc toc ! On a cassé des cristaux. On a maintenant un plateau de divination avec des cristaux magiques. On va découvrir notre avenir. Isabella passe la soirée à jouer aux échecs. Comment ça va les filles ? On allait finir la partie. Tu veux venir ? Oh, c'est nul ça ! J'ai quelque chose de plus intéressant à vous proposer. Ah bon, vraiment ? Regardez ce que j'ai apporté ! Waouh, c'est un plateau de divination ? On va tout savoir ! Oh, qui est mon véritable amour ? Les cristaux magiques se dispersèrent alors sur le nom de Juan. Mais je ne connais même pas de Juan. T'inquiète ! C'est n'importe quoi, je ne crois pas à la voyance. Mais Isabella finit par grandir. Alors, elle est où ma livraison ? Ça fait déjà une heure ! La porte est ouverte ! Sur le pas de la porte se trouvait un beau et jeune livraire. Et son nom sur le badge était… Juan ! C'est incroyable ! Désolée pour l'attente. Tu as besoin d'aide ? Une étincelle jaillit entre le cou. Le plateau avait-il raison ? Le carton épais va se transformer en table. Découpe des pièces. Assemble un cadre solide. Décore-le avec des moulures. Il est superbe en rose. Du carton métallisé servira de miroir. Cette coiffeuse est exquise. La déco, c'est important. Ce meuble design ira parfaitement dans la maison d'Isabella. Les années passèrent. Et Mirabelle avait de la visite. Oh, mes neveux sont trop chous ! C'était un plaisir de te voir. Je dois y aller. Après avoir vu sa sœur, Isabella décida de mettre ses petits au lit. Ah, enfin du temps libre ! Je vais pouvoir m'occuper des fleurs. Et aussi arranger ma coiffure. Maman était occupée à se coiffer. Oups ! Un vilain capybara est entré dans la pièce. Les enfants étaient contents. Ils mirent un vrai bazar dans la chambre. Allez, il est temps de retourner au lit. Oh là là, quel désordre ! Allez, il est temps d'arrêter ça, petit farceur. Mais le capybara était vraiment trop rapide. C'est impossible de l'attraper. Juan arriva à la résousse. Je l'ai ! Les cheveux d'Isabella étaient complètement en pagaille. Non, ça va pas le faire. Peut-être comme ça ? Oh là là, t'as fait un vrai bazar. Tiens, une orange. En retour, le capybara rangea toute la pièce. On va peigner ta crête aussi. La maison était à nouveau paisible et tranquille. Fixe un bocal dans une demi-sphère en plastique. Ajoute une feuille de papier mousse au sommet. Colle un tube à la base et peins-le en marron. Applique une base blanche sur une pièce en plastique. Puis peins-la en verre. C'est un panneau de commande avec des capteurs. Branche le tube d'irrigation. Les fleurs recevront assez d'eau en permanence. Et tout ça grâce à un arrosage automatique. Isabella est beaucoup plus âgée maintenant. Voyons ce qu'il y a de nouveau dans ma serre. Oh non, toutes les fleurs ont séché. Peut-être que de l'eau les ramènera à la vie ? Mais l'arrosoir ne suffisait pas. Hé, j'ai une idée ! L'arroseur automatique va m'aider à récupérer mes fleurs préférées. On va installer le système. Le relier aux fleurs. Waouh, mes plantes sont revenues à la vie. Cette machine m'aidera à hydrater mes fleurs. Et elles me rendront toujours heureuse comme ça. Détoure un modèle d'horloge sur du carton. Construis une maison. Pose des tuiles sur le toit. La merveilleuse horloge fonctionne. Occupe-toi du perchoir. Un papillon s'y posera au bon moment. Ajoute des chaînes pour décorer. Grand-mère Isabella est nostalgique du bon vieux temps. Salut, tu fais quoi ? Je regarde les photos de mes petits-enfants. Viens ! Oh, ils sont tellement adorables ! Elles avaient beaucoup de choses à se raconter. Waouh, le temps est passé vite ! J'y vais ! C'était sympa de te voir. Bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501